Bonjour à toi chers spectateurs, parlons d'un des films les plus attendus de l'année, très clairement par beaucoup de cinéphiles, Sicario, le nouveau long métrage de Denis Villeneuve. L'histoire, on va suivre le capitaine Kate Maser qui dirige l'unité du FBI qui s'occupe de résoudre les affaires de kidnapping, qui va faire équipe avec la CIA pour attraper un certain Manuel Dias qui serait à la solde de la mafia mexicaine. Un bon vieux récit de cartel bien à l'ancienne. Alors, bon, pas forcément besoin de rappeler qui est Denis Villeneuve, Prisoners, Ennemis, Incendie, Polytechnique, voilà, c'est un réalisateur canadien qui est monté en hype en très très peu de temps, en 5 ans, et donc là, il livre son 7ème long métrage. Un 7ème long métrage qui est une grosse étape pour lui puisqu'il passe réellement, on va dire, du côté américain, parce que pour beaucoup, Prisoners était encore considéré comme un long métrage d'origine canadienne, parce que oui, il y avait des acteurs américains, mais la plupart de l'équipe restait tout de même canadienne. Là, pour le coup, on passe vraiment sur un film bien à l'américaine, dans le sens où le scénariste est américain, la production est américaine, tous les acteurs sont américains, ou en tout cas d'origine hispanique et mexicaine. Donc voilà, on reste dans, voilà, on est vraiment dans du récit à l'américaine, et donc ce film, c'est un petit peu une étape pour Denis Villeneuve, c'est cette étape qu'on redoutait un peu, c'est cette américanisation de son cinéma. Est-ce que c'est réellement le cas ? Oui. Est-ce que le film est mauvais ? Non. Le film reste pourtant une déception dans le style de Denis Villeneuve, parce que il a perdu un peu de sa patte avec ce long métrage. Pas dans le sens où il a complètement perdu son style, dans le sens où, ben voilà, il s'est américanisé. Et donc, résultat qu'il s'y passe, on se retrouve devant un film qui n'est plus aussi labyrinthique et aussi vicieux que ses précédents métrages opulent l'être. Bye bye le style de Prisoners, bye bye le style de Enemy avec ce film, on est vraiment sur un récit qui est beaucoup plus simple. Mais on ne peut pas vraiment en vouloir à Villeneuve, parce que ça vient avant tout du scénario écrit par Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, qui est un ancien acteur de la série Sons of Anarchy, et qui donc livre ici son premier scénario, visiblement d'une longue série, puisqu'il a prévu d'écrire d'autres longs métrages par la suite. Et ça ne serait pas étonnant au résultat que ça marche, vu la hype que se tape Sicario depuis sa sortie à Cannes, certains considérant qu'il aurait mérité la palme d'or bien largement au-dessus de d'autres films. Ben, le scénario est vraiment plat, quoi. Pas dans le sens où il est mauvais en soi. Il n'est pas forcément mauvais, le scénario. Mais il est ultra plat. Il ne se passe pas grand-chose. Les personnages sont très peu développés. La narration est assez limitée. et l'évolution caractérielle et narrative du récit est vraiment molle. C'est-à-dire que les films de Villeneuve sont tout de même connus pour être des films assez lents. Même Prisoners, qui durait 2h33, avait un style particulier. Il arrivait à se rythmer, mais il durait quand même sur la longueur. Ennemi était sur le même principe. Les premiers longs métrages de Denis Villeneuve sont sur ce principe-là, et Polytechnique aussi. et incendie, là, pour certains, c'était insupportable, tellement il était long. Et ben là, c'est rythmé, mais c'est ultra long pour ce que ça nous raconte. Parce qu'on se retrouve dans un récit, on est jeté en plein dedans, dans un sens, et on va découvrir un petit peu ce monde avec le personnage de Kate Maser, mais ça se limite à ça. On ne va pas vraiment voir d'évolution caractérielle du personnage de Kate Maser. et les deux personnages, Alejandro et l'autre agent de la CIA, ben, ils ne sont quasiment pas développés. Ils se sont montrés comme des mecs qui sont là depuis un petit moment. Donc, point, ça se limite à ça. C'est des mecs qui ont leurs bouteilles, qui sont calés là. Et c'est tout. Et tout au long du film, on a cette métaphore des loups prédateurs qui sont violents, qui ne respectent pas les règles et qui vont complètement dans le vif de l'action, quitte à y risquer leur peau, mais ils s'en foutent parce qu'ils sont là pour ça. Et on a cette brebis qui a envie, elle, de réfléchir, de comprendre la situation avant de se jeter dedans et donc de peut-être y perdre sa vie et de peut-être y perdre surtout son innocence. Et ça se limite à ça, cette métaphore. On n'a jamais la sensation qu'elle est poussée plus loin. On ne voit pas d'évolution des personnages. On ne voit pas de restructuration de leur esprit ou même de ce qu'ils avaient comme idéaux avant de se rendre dans ce genre de situation. Le personnage de Kate est l'exemple type. Elle n'évolue pas tout au long du film. Elle reste ce qu'elle est. Elle a ses convictions. Elle cherche à les défendre. À la fin, elle est obligée de céder, mais on se doute quasiment dès le début du récit, comme le disait Fabien à la sortie de la salle, que voilà, on sait à l'avance qu'elle va rester fidèle à ses convictions mais qu'elle va devoir céder pour garder sa vie. Et ça s'imite à ça, quoi. On n'a jamais la sensation que le récit veut aller plus loin. On veut développer plus de choses. On veut faire en sorte de faire ressortir plus de métaphores ou plus de récits. Et pire du pire, il n'y a pas de labyrinthe mental, quoi. Là, encore une fois, on perd du style de Villeneuve. Il n'y a pas de profondeur au niveau de la construction du récit. Au niveau de la mise en scène, là, il n'y a pas franchement grand-chose à en dire puisque le style de Denis Villeneuve est là. C'est là, en fait, que le film marque le plus. C'est-à-dire que Denis Villeneuve a réussi à garder sa part graphique. Le fait qu'il retravaille, encore une fois, avec Roger Dickens, le même avec qui il avait travaillé sur Skyfall. Pas sur Skyfall. Roger Dickens a bossé sur Skyfall, mais avec qui il avait travaillé sur Prisoners. Ça rend super bien, quoi. Ils ont une image vraiment folle, quoi. Elle est dingue, quoi. Et puis, ce n'est pas étonnant de voir la patte de Roger Dickens. On a vraiment la sensation de voir le même style d'image qu'il y avait dans No Country for All Men des frères Cohen où Roger Dickens était également directeur de la photo. Il y a cette manière de filmer le Mexique avec quelque chose de sec, de violent, de brut, de corrosif presque. Et c'est ultra intense. Et la mise en scène de Villeneuve est encore une fois très, très bien faite. Il y a de très, très beaux plans dans ce film. Il y a notamment une séquence dans les rues de Juarez qui sont filmées avec cinq angles de caméra de la part de Villeneuve avec des caméras qui sont fixes. C'est ultra dingue, quoi. Ça crée une tension absolument folle et ça permet de garder cette séquence en tête à la fin du film. C'est la séquence qu'on garde vraiment en tête. On se dit, cette séquence-là, elle est intense, elle est haletante, elle est super bien foutue, elle est rythmée, elle a très peu d'angles de caméra, mais ses angles de caméra sont très, très bien utilisés. Et il y a une manipulation du récit qui est très, très bien faite. C'est là le plus qu'on ressent le style de Villeneuve, même si malheureusement, il n'arrive pas à créer ce labyrinthe mental qu'on a eu l'habitude de voir dans ses récits précédents. C'est con de le répéter, mais il y a cette perte, on va dire, d'innocence au chiche chez Villeneuve. Que, voilà, on ressent tout au long du film. C'est dingue, mais on aurait aimé que Villeneuve reste simple, qu'il reste fidèle à ses convictions et on a un peu la sensation avec ce film qu'il les laisse de côté, quoi. Ça marche, oui, le film reste efficace, mais il y a vraiment cette perte de caractère qui faisait le cinéma de Villeneuve avant. Et c'est ce qui est vraiment dommage, même si la mise en scène est imposante et impressionnante. Au niveau du casting, là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Les quatre acteurs principaux sont vraiment excellents. Les quatre acteurs principaux, Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro et Joe Berntal. Emily Blunt, superbe. Il y a quelques scènes où on a un peu la sensation qu'elle surjoue, mais ça reste très efficace tout au long du récit. C'est vraiment impressionnant. La vraie surprise, c'est Benicio Del Toro. Il est superbe, ce mec-là, dans ce film. Il est vraiment hallucinant. Le personnage est mystérieux. Il arrive très, très bien à le mener de bout en bout. C'est dingue. C'est juste dingue. Josh Brolin, très en décalage, presque cynique comme personnage, mais très intéressant. Il l'amène de manière très intelligente tout au long du film. C'est vraiment haletant. Et John Berntal, lui, il a un tout petit rôle dans le film, mais il est vraiment impressionnant. Enfin, comme d'habitude. John Berntal, il n'a plus rien à prouver et c'est absolument dingue. Il faut vraiment qu'on lui cofie le rôle principal d'un film. Il ne mérite que ça maintenant. Donc voilà, Sicario de Denis Villeneuve reste tout de même une déception. C'est un bon film, c'est un bon divertissement, c'est un thriller haletant qui est très, très bien filmé et qui a un récit qui vous tiendra en haleine, mais on perd la patte de Denis Villeneuve. On a un récit qui est beaucoup trop plat et qui manque vraiment de rythme et de climax. Il n'y a pas de climax en fait dans ce film, c'est vraiment dommage. Mais voilà, de Denis Villeneuve, vous risquez d'être vraiment déçu. C'est un petit peu dommage. Donc Sicario, oui, de Denis Villeneuve, allez tout de même le voir. Mais voilà, n'ayez pas de trop grosses attentes sur le film parce que sinon, il vous décevra beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malheureusement. A plus !